Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter la partie centrale d'Ari Im Sokag. Comme tous les tutoriels que je fais à propos du hautbois, n'hésitez pas à sortir votre instrument et à faire les gestes en même temps que moi, à jouer avec moi. On va utiliser six sons dans cette partie centrale que je vous invite à faire en pause de son, histoire de se chauffer, de se mettre bien, et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, maintenant qu'on s'est à peu près habitué aux différents sons, aux différents doigtés, qu'on s'est un peu chauffé les lèvres et qu'on a chauffé aussi un petit peu l'instrument, c'est parti pour le premier exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Prêtez bien attention à tous les détails. Je pose mon hanche sur la lèvre du bas, j'expire, j'inspire, mes doigts sont prêts, ils ne vont pas aller trop loin de l'instrument. Je vais faire tout ça très lentement et en liant les choses, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de coup de langue, de détaché. Je vais faire ça comme si je faisais un son long et je bouge mes doigts, pour être attentif à toutes les petites impuretés qui pourraient se glisser quand je change de note. D'où l'intérêt de ne pas mettre ses doigts trop loin, évidemment. Si vous avez des questions et que vous ne comprenez pas bien ce que je fais quand je parle de respiration, j'utilise la respiration en deux temps, dont j'ai fait une vidéo explicative avec des exercices. Vraiment, je vous invite à aller consulter cette vidéo si jamais au niveau de la respiration, vous n'arrivez pas à me suivre. Si c'est le cas, on continue. C'est parti pour le deuxième exercice. On va rajouter le si bémol à cet enchaînement. On va rajouter le si bémol à cet enchaînement. Si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo, à la mettre en pause, etc. L'objectif de ces exercices, c'est évidemment d'arriver à enchaîner les notes. Vous l'aurez compris. Mais vous avez remarqué que je décompose. Je fais d'abord dans un sens, puis dans l'autre, avec une respiration entre les deux. Si vous en êtes capable, n'hésitez pas à faire tout simplement cette suite de notes à l'infini, ou presque. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller à cette vitesse. Mais voilà, c'est juste pour donner l'exemple, illustrer l'utilisation qu'on peut faire de ces exercices. On continue avec cette fois-ci des tierces. Qu'est-ce que c'est qu'une tierce ? C'est quand on passe d'une note à une autre en sautant une note. Typiquement, si, do, ré. Si je passe de si à ré, ça devient une tierce. Je ne joue pas mon do. Si, ré, c'est une tierce. Il y a trois notes. Ok. C'est parti pour le troisième exercice. C'est parti pour le troisième exercice. On maintient bien son embouchure. On ne met pas trop d'anges dans la bouche pour essayer de contrôler la vibration, être à l'écoute au niveau de la hauteur, pour être ajusté avec les notes que je joue. Et puis aussi, pour ne pas faire des sons trop forts, je vous rappelle que c'est censé être une berceuse. Donc, il faut qu'on arrive à jouer tout ça très piano, donc bien enrobé, bien centré sur l'embouchure. Le quatrième exercice. C'est parti pour le troisième exercice. On enchaîne avec le cinquième, sans plus attendre. On enchaîne avec le cinquième, sans plus attendre. Le quatrième exercice. On enchaîne avec le cinquième, sans plus attendre. Et enfin, cinquième exercice qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir là et qui est typique d'un outil que j'utilise beaucoup quand j'ai des difficultés techniques, quand je veux améliorer la propreté d'exécution des gestes pour passer d'une note à une autre ou tout simplement pour accélérer, pour aller plus vite sur un passage un peu difficile. C'est que je lis ma partition dans un sens, puis dans l'autre. Alors là, il ne s'agit pas de le faire, vous n'avez pas besoin de le faire. Dans l'exercice, c'est moi qui écris et tout ça. Donc, vous pouvez suivre de gauche à droite. Mais sachez que dans l'idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ma phrase dans un sens, puis dans l'autre. Et je m'entraîne comme ça, je vais m'entraîner à faire des allers et retours comme un essuie-glace. J'appelle ça donc la technique de l'essuie-glace. C'est parti. C'est parti. All right. Nous voici enfin arrivés au moment où on peut jouer cette fameuse partie centrale qui va commencer sur un si bémol. C'est parti. Bravo si vous avez réussi. Allez, on le refait pour voir si ce n'était pas un coup de chance. Si vous en êtes là, ça mérite qu'on fasse un petit récap avec les premières phrases qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Ok ? Donc là, on va enchaîner ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1 et ce qu'on vient de voir. On va enchaîner ce qu'on a vu dans la vidéo. Ok, super. Il ne nous reste plus qu'à voir une phrase, mais ça, c'est dans le prochain épisode. On va enchaîner ce qu'on a vu dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501